Les sanctions portent préjudice, pas seulement à l'économie du pays visé, mais à celle de ses voisins, a déclaré le chef de l'État tanzanien, John Magufuli, président en exercice de la SADEC, qui regroupe 16 États de la région. Ces sanctions n'ont pas seulement affecté le peuple zimbabwean et son gouvernement, mais l'ensemble de la région. C'est comme un corps humain. « Quand vous coupez une de ces parties, cela affecte tout le corps », a-t-il dit lors d'un sommet de la SADEC, en Tanzanie. Les employés de maison traités comme des esclaves au Zimbabwe, c'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour exhorter la communauté internationale à lever les sanctions qu'elle impose au Zimbabwe. Après tout, ce pays frère a ouvert un nouveau chapitre, et il est prêt à coopérer avec le reste du monde. « Il est donc, je crois, dans l'intérêt de toutes les parties concernées de voir ces sanctions levées », a insisté John Magufuli. Emerson Mangagwa, qui dirige le pays depuis fin 2017, accuse les États-Unis et l'Union européenne d'entraver le développement du Zimbabwe. Il affirme que la levée des sanctions devrait permettre d'attirer les investisseurs occidentaux au Zimbabwe, après près de deux décennies d'isolement économique. Le Zimbabwe est en proie à une forte inflation et à des pénuries de produits de base tels que le carburant, l'électricité et l'eau. Pourquoi le Zimbabwe recourt à une nouvelle monnaie ? L'inflation est actuellement à son plus haut niveau depuis dix ans. Les salaires et les pensions sont en baisse, tandis que le prix du pain a quintuplé depuis avril. Environ 5 millions de Zimbabweens ont actuellement besoin d'une aide alimentaire, selon les Nations Unies. Washington prévoit de les lever seulement lorsque le pays décidera de mener des réformes politiques. Quelques 141 sociétés et hauts responsables du Zimbabwe sont visés par les sanctions américaines, a précisé l'agence de presse Reuters en février dernier, citant un responsable américain. Plusieurs hauts responsables de la ZAN-UPF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, des chefs militaires et des sociétés d'État continuent de faire l'objet d'un embargo de la part des États-Unis. L'Union européenne maintient un embargo sur les armes, en plus des sanctions imposées à l'ancien président Robert Mugabe, son épouse, grâce Mugabe, et à la société Zimbabwe Défense Industrie. Ses adversaires politiques estiment que la vie des Zimbabweens est aujourd'hui plus chère qu'elle ne l'était sous M. Mugabe, qui a dirigé le pays pendant 37 ans. Le gouvernement défend sa politique économique, affirmant que celle-ci est douloureuse mais nécessaire. Le Zimbabwe veut vendre ses réserves d'ivoire Mugabe à l'hôpital de Singapour. Depuis avril, les autorités américaines accusent leurs homologues américaines d'avoir commis des violations des droits de l'homme. Au début des années 2000, des blancs vivants au Zimbabwe ont été victimes d'expropriations de terre. Ils détenaient une bonne partie du patrimoine foncier du pays.